... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20. Comme chaque soir, on commence cette heure d'information par les principaux... Comment se passe l'hiver au parc de Sainte-Croix ? Malgré le froid, la plupart des animaux continuent à vivre dehors. Certains espaces sont aménagés spécialement pour eux. C'est ce que vous verrez à la fin de ce journal. Avec le froid, le gel et la neige, comment les animaux du parc de Sainte-Croix passent-ils l'hiver ? La plupart d'entre eux continuent à vivre dehors. Mais les soigneurs du parc restent aux petits soins pour leurs pensionnaires. Sophie Tardijoubert, Benoît Bourg. De la neige, des températures inférieures à moins 10 degrés. Mais pas de répit pour ces quatre ours slovènes. Au parc de Sainte-Croix, ils n'ont pas de période d'hivernation. Il est 10 heures, l'heure de les attirer hors de leur tanière. Là, j'utilise de la confiture. Pourquoi ? Parce que les ours adorent ça. C'est vraiment pas une légende. Le miel comme la confiture, ils adorent, tout ce qui est sucré. Donc du coup, c'est un petit peu leur plaisir du matin. On fait ça pour, du là d'une part, pouvoir les voir tous les jours. Qu'ils puissent sortir du box, avoir leur état de santé. Donc pour tout ce qui est boiterie, c'est plus facile de le voir quand ils marchent ou quand ils se déplacent. Que quand ils sont en boule en train de dormir. Le principal chantier du parc en hiver, les étangs. Des aérateurs ont été installés au bord des bassins pour éviter que l'eau ne se transforme en glace. Véritable piège pour les espèces. Si la glace est gelée, il y a des risques qu'un renard, un animal puisse venir attaquer les pélicans. La plupart des animaux de Sainte-Croix appartiennent à la faune européenne. Ils passeront l'hiver dehors. Seules les espèces venues du sud ont le droit à un traitement de faveur. Les ports épiques, par exemple, qui habitent l'Italie, qui ont été introduites, en plus de ce qui viennent d'Afrique, qui ont été introduites. Ou alors des populations comme le pélican blanc, qui habitent surtout en Afrique, mais un petit peu en Europe, sur le delta du Danube, par exemple, ne vont pas apprécier ou ne vont pas être à l'aise. Donc on préfère les rentrer. Pour voir les ours, les loups et les serfs, il faudra attendre le printemps. Le parc de Sainte-Croix rouvrira ses portes au public le 30 mars prochain.